Eh bien, le Québec va déposer un projet de loi pour mettre fin à cette exigence-là de compagnies d'assurance qui demandent qu'un médecin donne un billet de santé et qu'on présente ça, donc, pour obtenir le remboursement quand on est malade. Alain, l'objectif de la mesure du gouvernement, maintenant, c'est de réduire la paperasse pour les médecins de famille et donc, de façon indirecte, de libérer des centaines de milliers de rendez-vous selon les prétentions de Québec. C'est une demande qui date de dizaines d'années de la part des omnipraticiens qui sont pris à remplir des documents pour les assurances, pour avoir des rendez-vous. C'est trois mesures qu'on va retrouver dans le projet de loi. Donc, la fréquence des suivis à moyen et long terme. Également, pas besoin d'avoir de billets de médecins. On va se fier aux médecins pour dire à l'assureur qu'on en a besoin pour les physiothérapeutes, les psychologues. Également, si vous avez besoin de béquilles, parce que vous avez eu un accident la fin de semaine, vous allez voir le médecin. Vous n'avez pas besoin de demander un papier pour envoyer à votre compagnie d'assurance. Le gouvernement estime qu'on va débloquer un demi-million de plages horaires pour pouvoir prendre en charge plus de patients. Écoutez le ministre. Il y a à peu près 4 millions de Québécois qui ont un assureur privé. Il y a déjà 90 % des compagnies d'assurance qui n'exigeaient pas ces rendez-vous-là. Fait que mettez 10 % de 4 millions. Vous avez déjà 400 000 rendez-vous une fois par année pour ce genre de choses-là. Est-ce que vous êtes en train un peu de dorer la pilule pour les médecins? Bien, je pense qu'on répond à leur demande. Je pense que ce qui est important, puis Jean l'a dit, oui, il nous manque des rendez-vous, mais si on est capable de travailler sur l'offre, c'est une chose, mais si on est capable de dire est-ce qu'on est capable d'éliminer des rendez-vous qui ne sont pas nécessaires, bien, je pense qu'il faut faire les deux. Christian Dubé admet donc que la gestion du dossier OptiLab est inadmissible. Bien, lundi, il y a eu une grosse rencontre où tout le monde était là, du réseau de la santé, absence des gens du ministère. Il y a eu une rencontre, entre autres, avec la Fédération des médecins spécialistes et Christian Dubé lundi après-midi. Et là, il dit qu'il va régler la situation. Mais tu n'es pas très heureux que le ministère ne soit pas présent à cette rencontre. OptiLab, c'est une catastrophe. On nous annonce un été encore plus catastrophique cet été, avec des ruptures de services. Est-ce que le ministre, je suis content qu'il ne pouvait peut-être pas être là, il est occupé, mais est-ce que le ministre entend la détresse des gens en laboratoire et de leurs patients? J'ai demandé, justement, la semaine dernière, lorsqu'on a regardé les dossiers plus urgents, avec la présidente de Santé Québec, le nouveau vice-président exécutif, de mettre le dossier d'OptiLab en priorité sur leur table à dessin, parce qu'ils voudraient trouver des solutions rapides. C'est un des objectifs de Santé Québec de s'occuper des opérations. Et la situation chez OptiLab va être corrigée. Je suis très déçu que les gens du ministère n'étaient pas là cette semaine. Mais je ne commenterai pas plus que ça. C'est un des objectifs de l'OptiLab, c'est un des objectifs de l'OptiLab.